Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 100% exceptionnel, puisqu'après la critique de Dustforce, Medoc nous parlera notamment de Fight'n'Geek et de la soirée 3Gaming. Nono-Chan, quant à elle, sera bien déçue d'apprendre que le futur, ce n'est pas pour demain. Et dans RetroMagic, on découvrira que Kaeru no Tameni, Kané Wanaju. Non mais franchement, un simulateur de chèvre, on aura tout vu. Avec humour, la première question de la FAQ du site internet consacrée à God Simulator est « Mec, z'être sérieux ? » La réponse est, elle, un prosaïque oui. Oui, cela situe bien le second degré de l'équipe suédoise, responsable de ce projet insensé. Annoncé sur Steam pour le printemps prochain, ce jeu est présenté par Kofi Stain Studios, à l'origine des Tower Defense Sanctum, comme étant la simulation next-gen de chèvre, à laquelle vous avez toujours voulu jouer. Sans surprise, on contrôlera une chèvre à la troisième personne, dans un titre dont le gameplay se rapprocherait d'une simulation de skate en monde ouvert. L'idée sera donc de faire des figures, tout en provoquant un maximum de dégâts autour de soi, grâce au moteur physique du jeu. On pourra ainsi se servir de la langue de l'animal pour trimballer avec soi tout un tas d'objets, de la hache à la table de jardin, en poursuivant de malheureux PNJ angoraphobe. God Simulator est né lors d'une petite Game Jam et devrait sortir dans les prochains mois sur Windows uniquement. Si aucun mode multi n'est prévu, il semblerait qu'un éditeur permette aux joueurs de créer leur propre niveau. La musique avec David et Jonathan, le cinéma les frères Farelli et la science Igor et Gritschka Bogdanov. Espérons que l'astuce trouve en Herschel Layton et Phoenix Wright une paire un peu plus efficace. Alors que le premier sera tout occupé à l'enquête et la résolution d'énigmes avec son acolyte Luc Triton, le second fera preuve de tous ses talents d'orateur avec sa collègue Maya Faye. Le tout dans un seul et même jeu prévu pour le 28 mars sur 3DS. Si elle ne coulait pas nécessairement de source, l'alliance entre les deux stars de Level 5 et Capcom reste assez séduisante sur le papier pour qu'on attende le jeu avec une certaine curiosité. Voici maintenant le tout premier trailer de Sticks Master of Shadows, un des prochains titres du studio français cyanide. Ceux qui ont passé du temps sur Of Orcs and Men auront reconnu ici l'acolyte d'Arkaïl, le petit gobelin Sticks. Dans la mesure où la discrétion était l'un des principaux atouts, on ne s'étonne pas de voir ce personnage s'illustrer dans un jeu fortement orienté Infiltration. Sticks donnera en effet dans la diversion, la furtivité, la filouterie et le piège pour parvenir à ses fins et pourra même créer des clones de lui pour tromper l'ennemi. Pour avoir assisté à la présentation du jeu à l'occasion d'un événement organisé par l'éditeur français Focus, on est plutôt enthousiaste quant aux promesses faites par le développeur. On vous reparlera de toute manière de Sticks Master of Shadows d'ici sa sortie prévue pour 2014, sans plus de précision pour l'instant. Mais bien chers geekettes, mais bien chers geeks, un 100% exceptionnel aujourd'hui. Car souvenez-vous, lors de la critique du jeu Note de Robot, dont le héros était un aspirateur, nous avions reçu Nini, l'aspirateur de No Life. Et aujourd'hui, nous avons la critique de Dust Remover, un jeu dont le héros est un balai. Alors, nous recevons tout de suite Babal ! Salut Benoît ! Ça va ? Dis donc, putain, il y avait un balai en plein milieu du couloir, là, moi je l'ai mis dehors, les éboueurs, ils l'ont ramené, enfin voilà quoi. Mais non ! Il faut ranger les mecs ! Mais non, mais c'était mon invité, c'était mon invité pour le jeu Dust Remover ! Ah merde ! C'était le balai de No Life, tu l'as balancé aujourd'hui ? Ah bah ouais, là il est parti, les mecs... Mais non, mais attends, j'avais fait toute mon émission, j'avais tout prévu, j'allais faire des actions vérités avec lui ! Ah mais... J'allais faire un... Euh, vas-y Baba, enlève-moi cette toile d'araignée, avec tes jolis cheveux tout raides et tout secs ! Mais peut-être que je peux le faire, moi ! T'as les cheveux tout raides et tout secs, toi ? J'avais une vérité, c'était, dans ton métier, tous les jours tu côtoies des ordures, est-ce que ça ne t'infecte pas trop ? Ouais, c'est vrai que là ça... Enfin, quoi que moi j'en côtoie des ordures des fois dans le métier, donc ça aurait pu... Tu penses qu'on pourrait les... Je sais pas ! Et bien, alors dans ce cas, on va voir ça tout de suite, après le... Après la critique de Dust Remover ! Sorti sur PC en 2012, et critiqué cette même année dans 101%, le jeu de plateforme Dust Force s'offre aujourd'hui une tardive adaptation sur console, via le concours de Capcom. Développé par la Hitbox Team, une petite équipe de développement composée de 4 Australiens, ce jeu indépendant a rencontré un succès mérité lors de sa sortie sur PC. Et si Dust Force a su séduire Capcom, ce n'est pas pour rien, le feeling du jeu est en effet très japonais. Certes, ces développeurs ont plutôt été chercher leurs influences du côté de la scène indée. Ils ont ainsi reconnu avoir été influencés par des titres tels que Super Meat Boy, et tout particulièrement N+, avec lequel leur jeu affiche des points communs évidents. Pourtant, contrairement à un Super Meat Boy par exemple, ici le gameplay se veut moins haché, plus fluide. L'idée est moins de s'accrocher à la moindre plateforme avec la force du désespoir, que de glisser tel un ninja sur roulette qui se la pète grave, pour finir un niveau d'une traite en enchaînant à la perfection, saut et glissade. Les animations très soignées des 4 personnages jouables répondent ainsi à un cahier des charges misant énormément sur l'esthétisme. Tout comme une épreuve de patinage au JO, Dust Force est ainsi un jeu dont la note artistique compte bien plus que la note technique. Les développeurs ne se sont pas encombrés d'une histoire pour justifier l'existence de ces ninjas du balayage, qui nettoient les niveaux des couches de poussière stagnant sur leur plateforme. Et c'est bien dommage, non que cela ait la moindre importance ou un quelconque impact sur notre appréciation du jeu, mais on aurait simplement aimé voir ce qu'elles auraient pu trouver comme alibi scénaristique. Le monde proposé par Dust Force est ouvert, dans le sens où il est possible d'accéder d'emblée aux différents mondes du jeu, sans avoir besoin d'en terminer un pour débloquer le suivant. Résultat, on est un peu perdu au départ, et il est tout à fait possible de sélectionner un monde beaucoup trop difficile pour un début de partie. Globalement, le jeu ne fait pas grand-chose pour rassurer le joueur. Le tutoriel, même s'il s'avère relativement complet, passe ainsi sous silence certains aspects du jeu, comme les spécificités propres aux 4 personnages jouables proposés qu'il faudra découvrir en les essayant ou en jetant un œil dans les menus d'aide. La prise en main de Dust Force n'a ainsi rien d'évident au départ. Les personnages qui possèdent une inertie très importante peuvent sauter, exécuter un double saut, effectuer des sauts mureaux aussi, glisser sur les surfaces inclinées, réaliser un mini-dash, et surtout, surtout, ils peuvent courir brièvement le long des murs, voire au plafond, pour peu que le joueur accompagne son mouvement au stick et utilise à bon escient le dash. L'idée est bien évidemment de passer sur les surfaces à nettoyer, ce qui permet de scorer en maintenant son multiplicateur de combos et d'augmenter la jauge située en bas de l'écran. Celle-ci sert à éliminer d'un coup, via une super-attaque, tous les ennemis à proximité, et fonctionne la plupart du temps comme le point d'orgue de son parcours. Dust Force intègre en effet une mini-dimension combat, et il est possible de porter aux ennemis croisés un coup faible ou un coup fort, ce dernier étant bien entendu un peu plus long à déclencher. Mais les ennemis ne peuvent pas vous tuer, ils sont là pour vous ralentir et casser votre multiplicateur de combos, lorsqu'ils ne servent pas tout simplement à franchir d'énormes précipices. En attaquant un ennemi dans les airs, le joueur peut ainsi se maintenir au-dessus du sol ou du vide, avant d'enchaîner par un saut. Les level designers ont conçu leur niveau afin qu'il puisse être terminé d'une traite, sans à-coups, avec la fluidité d'un ninja in the zone. La présence de cette mini-dimension combat a également justifié le développement d'un mode multijoueur en ligne et en local, assez bonus dans l'esprit, mais néanmoins rigolo le temps de quelques parties. On notera que le multi propose plusieurs options de jeu, survie, roi de la colline ou hot seat et manque cruellement de clarté. Dust Force n'a rien perdu de sa superbe au cours de cette adaptation en tout point fidèle à la version PC. Seule différence notable, la disparition des petits ralentissements constatés sur PC et l'apparition d'un multilocal en ligne. Mais tout l'intérêt du jeu se situe dans le solo. Toujours d'actualité, son gameplay exigeant devrait satisfaire les amateurs de scoring à la recherche de la partie parfaite. On notera d'ailleurs la présence assez motivante d'une feuille de score récompensant le joueur par l'obtention d'une double note. Une pour la finition, soit le pourcentage de surface nettoyée, et une autre pour la finesse, qui correspond quelque part à une note artistique relevant de votre capacité à maintenir le multiplicateur de combos jusqu'au bout du niveau. Sachez également que, si les montes sont ouvertes dès le départ, ils comprennent néanmoins des niveaux bloqués, qui nécessiteront l'obtention d'une clé pour être ouvert. Alors bien sûr, on regrettera que le jeu n'ait pas gagné de monde supplémentaire ou un éditeur de niveau. Autre regret, Dustforce étant dispo sur PS3 et PS Vita, il est dommage que le jeu soit jouable en crossplay, mais ne puisse pas être acheté en crossbuy. Mis à part ses petits défauts, Capcom a fait un excellent boulot, et c'est avec un immense plaisir que l'on jouera les techniciens de surface funambule au rythme des superbes musiques du jeu. Et oui, donc, un 100% exceptionnel, puisque nous ne recevons pas Baba, le balai de No Life, qui est parti pour un monde meilleur, mais Karine, que nous avons la joie de recevoir, et qui va tirer un petit papier d'Action Vérité, après avoir dit Action ou Vérité. Alors, Action, mais c'est la télé. Ah, oui. Tout est truqué. Ah, bien sûr. D'accord. Non, mais tu prends celui-là. D'accord. Voilà. Action, on a dit Action. Alors, c'est... Ah, Action, fais-moi l'amour. Vérité, en fait. J'ai dit vérité. J'ai dit vérité, il me semble. On peut revoir les images du... Non, 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 c'était ça. T'as pas bien entendu, mais c'est... Donc, souvenir de tournage heureux ou honteux. Alors, c'est heureux et honteux, je dirais, parce que c'était le tournage de La Flanders Company, où je tenais le rôle de Déborah pendant trois saisons. Et donc, il y avait Hippolyte Kurtzman, qui, à un moment donné, on avait une scène ensemble, et il boit un verre, il est énervé dans la scène, contre Déborah, et je dis, à un moment donné, on coupe, et j'ai éclair de génie ou autre, je ne saurais jamais. Mais je dis à l'équipe, mais pourquoi il ne crache pas l'eau au visage ? Et donc, ils ont tous dit « Ouais, on va faire ça, ouais. » Donc, on l'a fait. Voilà, et je me suis fait, ben, cracher à la gueule. Ok, c'était une bien belle anecdote. C'est dommage, je t'aurais dû prendre Frimont l'amour. Parce qu'en fait, c'était me jouer une scène, genre, oh, mais oui, Juliette, un joli truc romantique. Ah, mais je ne savais pas que c'était ça. Ben si, attends, normalement, c'était Baba le balai qui devait tirer. Je n'allais quand même pas faire l'amour avec un balai. Salut, ça va ? Bienvenue dans The Place To Be. T'es jeune, t'es frais. T'aimes les rythmes cardiaques qui s'accélèrent, la sueur qui perd sur des corps d'athlètes. Bref, t'aimes quand ça glisse ? Bon, ben, en ce moment, t'as les jeux hauts sur le chiffre, tu vois. Et alors, pendant que tu penses à des trucs dégueulasses, moi, je te file les endroits où être dans les jours à venir. Le samedi 22 février à Lyon, au Respawn Barcraft, t'as le Fight & Geek, qui c'est un tournoi massif sur Super Street 4 Arcade Edition qui va laisser plus d'une soixantaine de joueurs faire la bagarre. En parallèle du tournoi, t'auras également du quiz, du rétro, du jeu de plateau et plein d'autres activités susceptibles de te plaire. Toujours le 22 février à Angers, cette fois, t'as la soirée Tro Gaming. Une soirée avec du rétro, donc, mais aussi le deuxième numéro du magazine de Dr La Cave qui sera en vente là-bas, en avant-première. Donc, c'est pas mal. Puis, pour le coup, il y a un effort de fesses sur le nom. Soiree Tro Gaming. Ben oui, c'est ce genre, t'as pas calculé. Le week-end du 22 et 23 février à Strasbourg, t'as une nouvelle édition de Japan Addict avec les karaokés, les ateliers, les expositions, les aventures qu'elles aiment bien. Enfin, commence à avoir l'habitude. Et aussi, d'après ce que j'ai lu, le troisième championnat du monde d'Alsace de lancer d'avions en papier. Bon, ouais, mais j'ai des délires assez spécifiques, alors je juge pas, mais là, c'est vrai que... C'est vrai qu'on s'interroge. T'es jeune, t'es frais, t'aimes les rythmes cardiaques qui s'accélèrent, la sueur qui perle sur des corps d'athlètes. Bref, t'aimes quand ça glisse. Bon, ben le 22 février à Lyon, t'as la Yaoi Night. Ça se passe dans le club Le Pop. Et je sais pas si ça sera exclusivement Yaoi ou si le Youli sera toléré. Bon, je sais juste qu'il y aura du cosplay et surtout que ça sera interdit aux moins de 18 ans. Te voilà maintenant prévenu. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Tu gardes la pêche et nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vu que j'aime bien les JO, je vais appeler Poutine pour lui parler de la Yaoi Night. Mais si, c'est une bonne idée, Alex. T'énerve pas, t'énerve pas, là. Voilà, qu'est-ce que tu fais ? Attends, je suis obligé de tout réécrire parce que, hein, va balbaler, il est parti vers un moment de meilleur. Ben oui, bon, ben écoute, t'as tout réadapté, c'est très bien. Maintenant, tu vas faire un Action Vérité ? Hein ? Parce que je suis sûre que les spectateurs de nos lives, eh ben, ils veulent savoir un peu plus de choses sur Benoît. Allez. Euh, même pas peur. Vérité. Tu présentes souvent le 101%. Avec qui as-tu couché ? Action. Ah, d'accord, ok. Alors, imite une chanteuse morte. Bon, facile. Non, ça va pas. Trouve-en une autre. Salut, bande d'otac, c'est Nono-chan. Ah, la vie moderne, c'est stressant, je sais. Est-ce que je vais avoir assez de likes sur les réseaux sociaux ? Est-ce que je vais arriver à dropper ce dragon super rare dans mon donjon spécial de Puzzle & Dragons pour ne pas me payer la honte devant les collègues ? Est-ce que je vais pouvoir terminer ma pile de jeux en souffrance ? Est-ce que je vais arriver à ne pas me faire spoiler le prochain Walking Dead ? Devant tant de questions aussi angoissantes qu'existentielles, il est temps de prendre les choses en main et de se relaxer. Et pour cela, rien de mieux qu'un petit scénar de Dungeons & Dragons combiné avec... du yoga ! C'est ce que propose l'artiste Scott Wayne Indiana. Le tout, c'est de bien s'échauffer. Ce serait dommage de se faire un claquage pour si peu. Donc, on respire, on se détend, et là, on pourfend l'ennemi du tranchant de la main bien souple. Voilà, comme ça. Maintenant qu'on est bien détendu, on peut reprendre les choses sérieuses, comme cette partie de Civilisation ou de Might & Magic 10 qu'on n'arrive pas à terminer. D'ailleurs, vous avez trouvé l'accès à la loge noire dans le titre récent d'Ubisoft ? Un nain qui aime danser avec le feu semble vous y attendre. Les fans de Twin Peaks apprécieront le clin d'œil. Et pour les plus motivés, c'est l'occasion de se lancer dans une session bricolage ! Par exemple, en changeant de porte. Ça tombe bien, l'Autrichien Clemens Torgler a mis au point des portes carrées rotatives. Celui-ci travaille son concept depuis 2008 quand même. Bon, ce n'est pas une porte en iris ou une classique porte coulissante à la Star Trek, mais ça a quand même bien la classe ! Et apparemment, prévu pour que ça ne coince pas trop les doigts pour les plus imprudents d'entre nous. Après ça, vous pourrez bien vous faire un petit plaisir. Par exemple, se payer un nouvel appareil photo. Comme celui mis aux enchères par la galerie Westlicht lors d'une vente prévue le 22 mars 2014 à Vienne, en Autriche. Il n'est pas très pratique, un peu vieillot, mais c'est le seul à être revenu de la mission Apollo 15 durant l'été 1971. Bon, il va falloir économiser par contre, hein ? Il est bien parti pour dépasser les 200 000 euros ! Et à ce prix-là, il n'est même pas en HD, je parie ! Il y a une arnaque quelque part, je le dis, hein ? Sans compter que pour se faire livrer le bazar, ça ne va pas être pratique, hein ? C'est pas sur les drones d'Amazon que je vais pouvoir compter. Oui, bah c'est pas demain la veille que ça risque d'être mis en place. Un brasseur dévoué du Minnesota en a fait les frais récemment. Il ne voulait que livrer de la bière à quelques pêcheurs coincés au travail au milieu d'un lac gelé. Il a donc envoyé un drone pour la livraison tranquille, avant de se faire intimer par les autorités compétentes de bien vouloir cesser cela tout de suite. Le temps qu'un minimum de cadre législatif se mette en place, le rêve du brasseur ne pourra sans doute pas se réaliser avant au moins 2017. Et c'est devant ce dur rappel à la réalité, cette prise de conscience que le futur, ce n'est pas forcément pour demain, que je vous dis à la prochaine bande de tac. Tu es pour moi la seule musique qui fit danser les étoiles sur les dunes. PlayStation, gamepad et GTA. Si tu n'existais pas, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. S'il te plaît. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, 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 parole. Parole, parole, et encore des paroles que tu sèmes au vent. Connasse. Petite bite. Help me ! Avec le Game Boy, Nintendo a pris de court certains observateurs qui lui prédisaient un cuisant échec. Lancer une console aussi portable soit-elle, avec une résolution aussi pauvre et une palette de couleurs aussi limitée, il fallait avoir de la suite dans les idées. Des idées, Nintendo n'en manquait pas, et le Game Boy fut un succès mondial qui allait dépasser le cadre vidéoludique pour s'imposer comme un phénomène de société. 25 ans après sa sortie, son catalogue surprend encore. C'est le cas avec Kaeru no Tame mi Kane wa Naru, un jeu d'action-aventure sorti en 1992, développé par la team Shikamaru de Nintendo R&D One et Intelligent System, qui annonce en bien des aspects The Legend of Zelda Link's Awakening. Le prince Richard et le prince Sablé sont amis mais rivaux depuis l'enfance. Richard possède un ascendant certain sur Sablé. Finla, mais grand orateur, il est respecté à travers tout le pays. Quand la princesse d'un royaume lointain crie à l'aide, Richard se met immédiatement en route avec l'espoir de la sauver le premier. Escrimeur du dimanche, Sablé n'entend pas baisser les bras et part explorer le pays. Alors qu'il poursuit un voleur, il tombe dans un puits et se transforme en grenouille. Sablé doit briser sa malédiction et sauver la princesse. Kaeru no Tame ni Kane wa Naru signifie « Pour la grenouille sonne le glas », référence explicite au livre d'Ernest Hemingway « Pour qui sonne le glas ». La mission principale est de soumettre la forteresse éclair, divisée en plusieurs parties. Ces sections sont accessibles après avoir complété les différentes parties de l'histoire et débloquées de nouvelles capacités. Le château est donc un lieu à la croisée des quêtes où le joueur revient régulièrement. Ce système de progression sera repris notamment par les deux Zelda sortis sur DS. L'essentiel de l'action se passe en vue aérienne, très similaire au jeu de rôle. Les ennemis sont visibles à l'écran et il suffit d'aller à leur rencontre pour les affronter. Le reste du jeu consiste en des phases de plateforme. Ces phases prennent place seulement dans les donjons. Sablé peut sauter et grimper aux échelles. Lors d'un duel, un nuage de poussière se forme. Le joueur n'a aucun moyen d'action et doit attendre l'issue de la bataille. Les boss posent cependant problème étant donné leur puissance supposée. Avant de partir les défier, Sablé doit donc s'armer et s'équiper au mieux. Un système de combat peu dynamique et qui exclut toute participation directe du joueur et toute notion d'adresse. Le joueur peut cependant influencer le résultat du combat en travaillant les statistiques de son personnage. Il existe des pierres de vie pour ajouter un cœur à la barre de santé, des pierres de vitesse pour enchaîner plus rapidement les attaques ou certaines armes plus ou moins adaptées aux bestiaires rencontrées. Comme cet arbre que l'on ne peut vaincre qu'avec la scie. Si cette mécanique semble rigide, elle n'en est pas moins justifiée. La team Shikamaru développe et privilégie la notion de recherche. Kaeru est avant tout un jeu d'aventure reposant dans lequel on peut déambuler à son rythme. Si Sablé remporte la joute, il gagne un butin, des cœurs et certains objets. S'il meurt, il se réveille à l'hôpital mais perd une partie de son capital. Au fil de l'aventure, le prince pourra se transformer en animaux. Chaque espèce possède bien entendu ses propres facultés, indispensables pour progresser dans la quête. Lorsqu'il est changé en grenouille, le prince peut sauter plus haut, évoluer sans danger dans des environnements aquatiques et discuter avec d'autres grenouilles et même avec certains soldats sans avoir à les affronter. En tant qu'amphibien, il peut aussi gober les insectes pour gagner des cœurs. Pour retrouver son apparence humaine, Sablé doit manger un fruit ou mourir. Si son comparsé Richard et d'autres PNJ peuvent aussi se transformer en grenouille, seul Sablé a la compétence de se changer en serpent. Le serpent peut se faufiler dans les passages étroits et discuter avec d'autres serpents. S'il ne peut pas se battre, le serpent mord les ennemis les plus faibles, ce qui les change en bloc. Le serpent peut aussi effrayer les grenouilles. Comme on l'a déjà dit, Kaeru est développé par la team Shikamaru, une petite division de Nintendo Research & Development 1. Cette équipe est menée par Kanu Makoto, concept designer sur Metroid, Kiri Karus et Famicom Wars, Sakamoto Yoshio, qui a travaillé sur la série des Metroid et sur Wario Land 4, et Osawa Toru, game designer des premiers Fire Emblem puis de Super Metroid. Les musiques de Kaeru sont quant à elle l'oeuvre de Totaka Kazumi, l'un des plus célèbres musiciens de la maison Nintendo. Il est l'auteur de plusieurs bandes originales célèbres comme celle de Super Mario Land 2, de Link's Awakening, de Yoshi's Story ou de Luigi's Mansion. Link's Awakening sera supervisé par la team Shikamaru, mais développé par Nintendo EAD, le studio de Miyamoto Shigeru. Kaeru Notame n'est pourtant pas un simple brouillon pour les aventures de Link sur Coccolint. S'il lui a certainement servi de modèle, le jeu propose une expérience unique, une ambiance caractéristique et des mécaniques à mi-chemin entre Zelda, Metroid et Is. Notons toutefois que les liens avec Link's Awakening restent forts puisque le prince Richard apparaît sur l'île du poisson rêve et qu'une forêt des bois perdus existe dans les deux jeux. La narration du jeu est l'un de ses points forts. Un compteur relate les exploits de Sablé pendant ses aventures. Le ridicule de notre héros, mis en lumière par la gravité de sa mission, grossit le comique de situation. Sablé est un personnage crédule, nul en escrime, sensible aux plus basses flagorneries et constamment humilié par Richard même lorsqu'il rêve. Le jeu mise donc en grande partie sur la qualité de son texte et son humour typique des JRPG de cette époque. Kaeru no Tame ni Kane wa Naru assume sa légèreté. Les provinces traversées sont autant de fantasmes pâtissiers. Richard est le prince du royaume de la crème renversée. Sablé est quant à lui prince du royaume du même nom qui fait évidemment référence aux biscuits. La princesse en détresse s'appelle Tiramisu et gouverne le royaume millefeuille. Le voleur du village à la mode s'appelle Confiture. Sans oublier l'île de Sucrebrun, le château Éclair, le glacier Meringue, le Mont Pudding, le lac Syro ou le plateau Tarte. Et ce ne sont là que quelques échantillons car c'est bien toute la géographie du jeu qui évoque quelques classiques des fins de repas. Kaeru no Tame ni Kane wa Naru fait partie de ces titres oubliés de Nintendo. La firme n'y fait plus référence qu'au travers de rares cameos par exemple dans Super Smash Bros Brawl où le prince Richard apparaît sous forme de statuette. On retrouve aussi le docteur Arewo Stein dans Wario Land 4, autre jeu de la team Shikamaru. Mais il semblerait que Nintendo continue de bouder le marché occidental. En 2012, le jeu est ressorti sur la console virtuelle de la 3DS mais uniquement au Japon. 22 ans après sa sortie, aucune date n'est évoquée pour notre vieille Europe où l'on pourra toutefois noyer notre peine avec des sablés, des éclairs et autres millefeuilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est bon, t'es contente, tu l'as eu, ta chanteuse morte. Non mais attends, c'est pas Dalida, ça, c'est un pauvre Travelo. Excuse-moi. Pauvre Travelo, pauvre Travelo, c'est du joli, c'est du propre, de l'homophobie maintenant. Ça doit être joli, ton spectacle, si tu tapes sur les minorités. Je tape pas sur les minorités, je tape sur les majorités, je tape sur les cons. Voilà, parce que j'ai des personnages très cons, j'aime bien taper sur les cons parce que mon spectacle, il parle de l'amour et de la mort, c'est le fil conducteur. C'est vrai que c'est un joli spectacle. Je sais pas, tu viendras quand toi d'ailleurs, le voir ? Attends, j'ai noté pas. Vas-y, fais ta promo, moi je cherche mon planil. Sinon, c'est tous les samedis soirs à 19h jusqu'à fin mars au Babylots, 9 rue Baigneur dans le 18ème arrondissement, métro Jules Geoffrin. Hé, mais c'est tout près de chez moi. Bah viens, tout simplement. Voilà, l'entrée est gratuite, il y a la consommation à payer et puis le chapeau pour l'artiste. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Oui, vous avez mon site internet carimelambin.com et vous pouvez retrouver mon spectacle aussi Carimelambin et son spectacle génial sur Billets-Réduc. Et aussi, voilà. T'as dit jusqu'à quand c'était ? Oui, jusqu'à fin mars. Fin mars ? Je viendrai le 1er, le 1er mars. Le 1er mars, Benoît sera là. Donc si vous voulez des bisous de Benoît, je pense que... Parce que toi, t'en fais pas des bisous dans ton spectacle ? Ça peut arriver, mais bon, après le spectacle. D'accord, donc si vous voulez repartir avec le demi-mouton ou la cochonne entière, n'hésitez pas à tous les... tous les samedis, tous les samedis à 19h, c'est ça. Et puis montre-leur comment tu fais des bisous. Mais je sais pas, montre-moi comment tu fais des bisous, toi. Ben c'est pas compliqué, tu veux dire ? Des bisous. Des bisous les geeks, des bisous les geekettes. Des bisous les geek. Des bisous les geekettes. Ouais, c'est pas mon casque. Des gros bisous. Ah ben tu vois, ça s'est bien passé. Oui. J'espère qu'ils viendront nombreux voir ton spectacle parce que ça vaut le coup quand même. Ben ouais, quand même. Et puis je t'ai pas trouvé mal, c'était bien. Ah, ça veut dire que tu m'as trouvé bonne, là. Bon, moi je te préférais en tout cas avec la barbe. Bon, moi je t'ai pas trouvé.